Bonjour et bienvenue sur 3xw.cnjled.fr, shoppingtuning.com et tuningled. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le montage de notre kit Elistar, kit de conversion LED pour feu de croisement, feu de route et anti-brouillard. Ce kit est disponible en différentes versions, HB3, HB4, H7, H4, H8, H9, H10 et H11. Vous pourrez donc les retrouver sur www.cnjled.fr. Nous allons donc ici vous présenter le montage sur une Audi A4 B8, modèle 2009, avec ampoule de feu de croisement et de route, halogène, ampoule à filaments. Nous allons effectivement donc démonter l'optique avant côté passager. Nous allons donc ensuite dévisser la fixation qui se trouve au centre. Il y a donc sur cette fixation des butées, auxquelles il ne faudra absolument pas toucher. Cela permettra de remonter le feu dans son état d'origine et ainsi conserver l'angle qu'il avait lors du démontage, ce qui permettra d'obtenir le même réglage. Vous avez donc à enlever ce cache plastique. Il y a donc quatre vis, deux extérieurs et deux au centre. Lors de ce montage, nous allons donc vous présenter à la fois la puissance, la coloration, 5500K, ce qui est très intéressant avec ce kit LED. C'est une extrême blancheur. Nous allons donc également vous présenter ses caractéristiques techniques, tant en matière de qualité d'éclairage que de puissance, et donc le rendu qui vous donnera une haute satisfaction. Vous pourrez voir dans la vidéo un peu plus tard l'extrême largeur de faisceau, ce qui vous donne un confort de route et donc une sécurisation de la conduite nocturne. Il vous reste donc à retirer, comme on l'a vu, la vis latérale droite, qui était également équipée d'une butée, et la vis à l'arrière ici, tout au fond. Donc avec un long tournevis, nous vous conseillons d'utiliser un tournevis aimanté, ce qui facilitera le retrait de la vis, ne pas faire tomber. Le feu est ainsi libéré, il nous reste la fiche à enlever. Pour ce faire, il suffit de clipser en haut et tirer vers l'arrière. Nous pouvons donc enlever l'optique, bien faire attention à ne pas rayer la carrosserie, délicatement, sans faire bouger les butées de réglage. Et voilà donc notre optique libérée. L'avantage sur cet Audi A4B8, c'est qu'il n'y ait pas besoin de démonter le pare-choc complètement pour enlever les feux. C'est très appréciable. Nous allons donc ici faire le montage du kit Elistar. Nous livrons donc les kits avec des petites plaquettes adhésives. Vous pouvez voir l'ampoule H7, tout en métal. Donc un kit de haute qualité, avec un mini ballast, une prise H7. Et donc à l'arrière, vous avez ici un petit refroidisseur, donc un petit ventilateur qui permet de refroidir l'ampoule. Donc tout a été étudié, pensé. Donc vous avez à la fois une ampoule qui développera 1800 lumens avec 25 watts de puissance, et une facilité de montage, vous allez voir ici donc en quelques minutes. Nous allons donc commencer par enlever l'ampoule. Pour ce faire, il suffit de tirer. L'ampoule est maintenue sur un support automatique. Donc là c'est très simple sur cette voiture. Vous retirez de sa fiche l'ampoule H7. Et vous replacez l'ampoule. L'ampoule l'aide à replacer dans un sens. Donc il y a un petit ergot, qui permet donc en tant que détrompeur de la mettre dans le bon sens. Et il suffira de pousser, tout simplement, jusqu'à ce que vous entendiez les deux clips qui viendront maintenir l'ampoule parfaitement. Vous pouvez voir ici qu'il n'y a aucun reflet désagréable dans l'optique. Donc l'ampoule est chromée, et donc le rendu est parfait, de jour comme de nuit. Il nous restera donc simplement qu'à passer le câblage à travers notre support caoutchouc, qui fait donc un office d'étanchéité du feu. Nous l'avons donc percé ici, et fait une petite incision pour passer les trois petits câbles. Il sera utile de faire un petit joint silicone pour s'assurer de la parfaite étanchéité. Donc il y a trois câbles. Il y a l'alimentation H7, donc avec la cause d'origine. Vous avez donc aussi la petite fiche d'alimentation de la LED en elle-même, et l'autre pour le ventilateur, tout simplement. Donc tout se raccord de manière plus gameplay, sans aucune modification du faisceau. Alors il faudra pour cela s'assurer sur votre véhicule que vous ayez en compatibilité avec notre kit, c'est-à-dire que l'ampoule fait 18 mm de large. 95% des véhicules acceptent ce diamètre pour le montage. Il faudra donc s'assurer avant toute chose que le vôtre est également compatible. Nous n'en avons pas encore de listing de véhicules incompatibles à ce jour. Nous avons fait des tests sur Audi A4, A3, BMW Série 3, Série 5, Mercedes classe A, et d'autres véhicules comme l'Apollo, Céat Leon, qui sont compatibles sans aucun problème. Donc il vous suffira simplement de raccorder les trois câbles. Il y a un détrompeur également, donc le sens est respecté. Il y a par contre sur l'affichage H7 un positif et une masse que vous respecterez tout simplement. et ainsi donc faire correspondre le plus et le moins de notre kit de conversion LED Elistar. Donc ce kit est disponible sur www.cnjled.fr. Ici une démonstration automobile en 12V, mais il est également disponible en 24V pour camion. Nous allons donc ici fixer tout simplement le mini ballast. Nous allons essuyer et nettoyer ce support qui sera parfait pour le maintien de notre ballast. A l'aide de notre petite plaquette adhésive, nous allons faire une surépaisseur sur ce support et assurer ainsi un parfait contact et une adhérence de notre adhésif. Voilà, l'optique est prêt à être montée. Vous voyez, c'est très simple. Quelques minutes suffisent, plus gameplay et sans erreur à l'ordinateur de bord. C'est très important, vous allez le voir ici un peu plus loin. Nous allons donc replacer l'optique. Donc, au remontage, faites bien attention également à la carrosserie. Vous glissez l'optique par l'arrière et ensuite, on rebranche la prise. Nous allons faire un test pour s'assurer que le montage a été fait correctement. Vous avez vu les feux de jour s'allumer ici en jaune. Passage des feux de croisement. Les feux de jour sont passés en version 5W veilleuse. Donc, on voit bien la teinte jaune en dessous des veilleuses et la puissance et la blancheur de notre kit LED H7. On est dans une teinte de couleur de plus ou moins 5500K. Ce qui donne une blancheur parfaite. En comparaison, l'ampoule jaune du côté conducteur qui n'a pas encore été remplacée. Nous ferons donc les démonstrations de comparaison avec gauche et droite dans la suite de cette vidéo. Alors, vous pouvez voir également que ce kit consomme de par sa puissance 2,20A et vous n'avez donc pas de message d'erreur à l'ordinateur de bord. Nous avons testé ce kit sur plusieurs modèles et plusieurs versions de véhicules. Nous n'avons pas encore enregistré de modèles incompatibles en termes de message d'erreur à l'ordinateur de bord. Si c'était le cas, nous avons des solutions plug and play à vous proposer pour résoudre ce petit souci. Ici, aucun problème. Tout fonctionne parfaitement. Nous allons donc pouvoir remonter l'optique et le fixer. Alors, nous allons donc placer la première vis qui est équipée du support et de sa butée. Donc, bien repositionner la butée telle qu'elle était au démontage. Ensuite, visser de manière ferme le support. Nous allons donc passer au deuxième support avec butée latérale qui permettra l'ajustement exact de l'optique. Nous vérifions l'alignement de l'optique et nous serrons la dernière vis à l'arrière. donc, je vous conseille un tournevis cémenté. Pour finir, nous remettons la plaque de protection. Une dernière vis permet de maintien sur l'extérieur. Le travail nécessite un démontage, un remontage en moins d'un quart d'heure. Vous avez donc pu réaliser cette transformation, cette conversion. Pour les anti-brouillards, ça ne prend que 5 petites minutes. On aurait pu faire également les feux de route et en profiter pour changer les P13W. Mais vous pouvez retrouver tous ces produits sur www.cnjled.fr ou www.shoppingtuning.com Nous allons terminer ce montage et nous allons donc vous présenter un petit peu le type d'éclairage sous route en version nocturne. Nous voici donc en démonstration extérieure. On peut voir l'extrême blancheur de ces kits LED. Les kits LED Elistar de CNJ que vous retrouverez sur notre boutique www.cnjled.fr Voici donc avec les anti-brouillards qui ont été montés un peu plus tôt dans la journée. On peut voir également la projection lumineuse qui est au moins 6 pas plus. Donc on voit bien la différence. 6 pas plus puissant avec la version LED. On a donc, je rappelle, 1800 lumens d'éclairage. C'est aussi agréable de nuit de conduire avec une lumière blanche car, bien entendu, les panneaux de signalisation sont bien mieux reflétés. Vous avez donc les bas côtés, vous allez voir, un peu plus loin, qui sont davantage plus visibles. C'est un confort de conduite pour rouler à la fois de manière esthétique et en toute sécurité. Je vous conseille ce kit LED disponible dans les versions H7, HB3, HB4, H8, H9, H10 et H11. Donc là, on voit ici la différence. À droite, le côté passager qui a été remplacé. On va mettre les antibrouillards en marche. Aucune erreur. Et là, on voit la largeur de diffusion nettement supérieure. On a donc un éclairage au reflet beaucoup plus agréable en conduite nocturne. Dans ce tunnel, on va voir la visibilité également, la réflexion à travers le... On voit donc les lames de ce tube ici dans le tunnel en question. On voit bien que tout se reflète davantage plus avec la lumière blanche qu'avec la lumière jaune. Ce qui fait qu'on a donc la sensation d'avoir un halo de lumière beaucoup plus important. On voit également la longueur du faisceau ici. Plus court de ce côté à gauche qu'à droite. avec l'antibrouillard. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur notre site www.cngled.fr Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501